et salut tout le monde c'est chérale on se retrouve donc sur l'épisode je ne sais plus 6 je crois de médiévale dynastie merci encore pour tous vos retours vos commentaires vos compliments je dirais parce que c'est effectivement le cas donc merci beaucoup ça je vous le redis ça fait toujours plaisir ça encourage et je suis ravie de voir que malgré que je fasse des longs épisodes et comme je vous l'ai dit dans les commentaires en répondant à vos commentaires ben tout simplement c'est ma marque on dira que c'est ma marque de fabrique de ne pas faire comme tous les youtubeurs de ne pas faire des épisodes de 20 ou 40 minutes mais moi plutôt de faire des épisodes un petit peu plus long et en essayant de vous expliquer au fur et à mesure que je joue et apparemment ça vous plaît donc merci à vous pour ces retours donc on est à l'avant dernier jour de l'hiver alors au niveau je crois que l'épisode précédent si je ne me trompe pas on avait pris un point en compétence donc en extraction alors depuis le début je vous dis excavation parce que je suis complètement omnibulé par vos commentaires vous me parlez de la vraie d'excavation donc c'est l'extraction en fait donc on avait mis celui-là l'extraction on a pris en chasse alors ici connaissance à chasse un point de compétence supplémentaire provenant des activités de chasse même ferme non puisque je n'utilise pas l'arc mais donc et le troisième c'est quoi archer les flèches les carreaux non 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 moi je vais mettre en connaissance en chasse après si vous vous utilisez l'arc effectivement voyez vous le mettez moi je préfère le mettre ici en premier et après par contre le prochain que je mettrai point obligé c'est le tracker parce que ça va nous permettre de voir les animaux un petit peu comme le mode vous savez qu'on a dans le mode ici alors que je retrouve compétence qu'on a un petit peu dans le mode survie voilà le sens de la survie qui nous permet avec la touche alt de pouvoir voir voyez bon ça nous mange je vous l'avais dit de la stamina mais qui nous permet de voir les champignons et tout ce qui est récoltable ben c'est pareil là donc le prochain point on le mettra effectivement dans la compétence au niveau de la chasse oui la chasse pas la survie dans le tracker voilà je vais y arriver ok donc dans cet épisode qu'est ce qu'on a débloqué la dernière fois parce que ça fait un petit moment que je suis pas revenu dessus alors j'hésitais entre vous continuer l'hiver avec vous ou alors reprendre l'épisode au printemps directement mais j'ai préféré continuer l'hiver avec vous puisque vous n'avez pas l'air quand je vous ai demandé à tous vous préférez que je fasse des coupures ou pas vous m'avez dit non reste comme ça c'est très bien donc je ne bouge pas je sauterai pas d'étape ok donc dans la technologie qu'est ce qu'on a débloqué alors on a le stockage de ressources on a l'abri à bois on n'a pas le pavillon de chasse mais on n'est pas très loin de la voir on a 49 points on a 50 points ici on a le stockage de nourriture on à la grange et ici nous avons l'atelier qui est débloqué et nous avons la couture donc comme je vous avais expliqué ce qu'on va faire ce qu'on va attendre que l'hiver soit passé pour construire des choses pour éviter d'avoir trop de taxes à payer je vous le répète plus vous allez poser de bâtiments puis vous allez construire de choses plus vous avez de vous allez payer de taxes donc là on est au début du jeu on n'a pas beaucoup d'argent donc piano c'est un jeu calme c'est un jeu faut prendre son temps c'est pas la peine de bourriner ça sert absolument à rien après chacun sa façon de jouer en tout cas moi c'est la mienne je vous l'ai déjà dit je préfère prendre mon temps m'en sortir et vu mon let's play que ce sont ceux qui ont vu ceux qui sont venus me voir en live etc sur mon let's play ou si vous regardez dans les vidéos quand je vous présente mon village actuel et mon propre village dans ma première partie vous me demandez toujours mais comment tu fais pour qu'ils soient tous envers il suffit de prendre son temps et de réfléchir un petit peu et c'est pas parce que j'ai débloqué tout ça que je suis obligé de le poser tout de suite alors comme je sais il va y avoir des commentaires qui me disent ouais mais bon si tu poses pas tu vas pas grimper c'est à dire que dans la technologie ici pour monter par exemple au niveau des bâtiments on a plusieurs moyens de faire monter les bâtiments c'est en coupant des arbres en minant des roches en creusant de l'argile ou en terminant la construction de bâtiments oui mais bon il y a quand même autre chose à faire déjà ce qu'on va faire c'est on va éliminer tout ce qui est arbres puisque la dernière fois je vous avais montré enfin je vous avais montré j'avais pas montré je vous avais parler de comment dire ça le plus clairement possible je vous avais dit voilà on va faire le village comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça donc évidemment qu'il va falloir un petit peu déblayer le terrain alors on va déjà ramasser notre petit lapinou voilà on a pris un niveau en chasse et on a débloqué le pavillon de chasse mais vu qu'on est tout seul ça sert à rien de le construire tout de suite ça sert absolument à rien donc on va les poser parce que déjà on va avoir tous les logs ou tous les rondins si vous préférez qui vont peser donc on a dit que maintenant le cuir on le gardait puisque notre dulciné rappelez vous on va la mettre au niveau de 2 2 2 2 que je dise pas de bêtises on va la mettre au niveau de la couture il va falloir qu'on construise au printemps une maison pour accueillir un pnj niveau 3 je pense si je dis pas de bêtises niveau 3 en extraction pour que le mettre au niveau bûcheron et une jeune femme au niveau 3 en jardin en culture si vous préférez voilà comme ça au moins on partira sur de bons pieds l'autre chose de question que vous m'aviez posé c'est voilà chère elle comment on fait comment la 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 viande ne périme pas alors la viande elle périme voyez là pour la personne qui m'avait posé la question excusez moi mais je n'ai je n'en tiens pas tous les pseudos quand vous tuez un animal ou quand vous récupérez sa viande ici vous avez la condition dans lequel elle est c'est à dire son état donc là on vient de la prendre donc elle est à 100% donc ça je vais volontairement pas la faire cuire je vais la laisser comme ça vous verrez comment ça se passe c'est à dire que petit à petit plus le temps va passer plus ici la viande va se dégrader pour arriver à une au niveau pourcentage ça va passer à 80 puis à 50 puis à 25 pour finir par avoir ici viande avariée cette viande avariée ne la jetez pas pourquoi parce qu'elle va se transformer en pourriture et la pourriture quand vous avez la grange c'est avec ça que vous faites l'engrais qui va vous permettre de pouvoir faire vos champs que vos pnj puisse faire le champ puisque je vous le rappelle une nouvelle fois depuis le patch il est nécessaire de mettre dans les coffres de l'engrais et les graines que vous avez mis dans vos champs sinon vos pnj ne vont pas travailler et comme je vous le répète une nouvelle fois vu qu'avec le patch il ne travaille plus le matin déjà qu'il travaillait pas beaucoup d'accord ben voilà faites le nécessaire pour avoir dans votre grange ce qu'il faut donc on va couper de l'arbre ça va pas être sensationnel mais bon on est obligé là de d'attendre en fait que que cet hiver passe niveau viande j'en ai 17 morceaux donc bon voilà on va donc on avait dit qu'on partait donc d'ici à peu près et qu'on remontait un petit peu par là bas donc on va aller couper du bois on va enlever les souches avec la pelle mais là j'ai pas pris la pelle ça c'est du chirel hop voilà ce qui va nous faire monter l'artisanat donc à ne pas oublier le jour cela il va falloir aussi qu'on aille parler à notre dulciné alors au niveau quête on n'en a pas de nouvelles je pense pas c'est attendre le prochain le prochain été on va vérifier mais il me semble que c'est ça si je ne dis pas de bêtises il y en a des quête sur la carte alors là on doit construire un pavillon de chasse ça nous fait gagner 100 points de 10 de réputation mais comme je vous dis je suis tout seul donc moi perso je ne fais pas je vais attendre d'avoir d'abord construit la maison trouver les pnj qui me correspondent je crois qu'on a déjà trouvé un ou deux et après une fois qu'ils nous ont rejoint une fois que j'ai construit la maison je construis le pavillon de chasse même je vais pas le faire tout de suite j'ai pas besoin d'avoir de viande puisqu'on va être moi et deux pnj et notre dulciné si on arrive à la faire venir parce qu'elle a l'air très très dur à dragouiller elle est compliquée konegunda et donc vous avez d'ailleurs merci de m'avoir répondu je ne suis pas la seule à trouver les noms et les pseudo des pnj un petit peu drôle un petit peu drôle je ne sais pas où ils sont allés chercher ces noms là alors je sais que les devs sont plutôt du style autrichien donc c'est peut-être des noms de moyen-âgeux d'autriche je ne sais pas je ne suis pas allé étudier la question enfin bon niveau pour nous français en tout cas c'est des noms tordus au niveau d'halloween il faut qu'on attende le prochain été pour qu'ils nous donnent notre récompense par rapport au fait de la quête précédente qu'on lui est donné les bâtons et qu'on lui parlait et ensuite au niveau du ni ghost alors j'ai sauté trop vite au niveau du ni ghost toc 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 il faut attendre les autres événements donc je pense que ça a été taxé etc ça se débloque à ce niveau là au niveau de la map qu'est ce qu'on aurait à faire sinon on a une quête à ghost ovia on pourra toujours aller voir mais j'aimerais bien quand même déblayer un petit peu et puis qu'on aille surtout parler à notre douce de l'autre côté vu qu'elle n'est pas simple à draguer je vais mettre donc dans ma barre de raccourcis la pelle à bois qu'on avait volé voilà ça va me permettre de de pouvoir switcher et d'enlever ce que je ne veux pas garder voilà je porte autre chose déjà déjà alors hop on va oula ça c'est ma manette qui fait ça alors on va au niveau de l'inventaire hop hop donc je voulais dire un jeune je selon ce que je fais dans le jeu un coup je suis à la manette un coup je suis je suis au clavier donc les deux des fois le jeu n'aime pas alors x e et f pour tout faire tomber par terre les bâtons on va les laisser x e f on met notre petit bazar par terre voilà moi je serai pour aller parler à kunigunda voilà il faut qu'on aille lui parler et puis à la limite revenir donc on va y aller avec notre petite notre petite lance et puis on va essayer de ramasser aussi des cailloux machin truc pour préparer ben pour pas être en rade au moment de construire la maison qu'on ait tous les cailloux qu'il faut puisque comme je vous ai dit il vaut mieux il vaut mieux honnêtement que dès le début vous construisiez des maisons avec en pierre plutôt qu'en bois comme ça avec l'argile vous pourrez tout simplement à l'abri d'excavation et l'argile les les isoler correctement plutôt que les faire avec le calcaire pardon pour les maisons en pierre et l'argile il y a tellement peu d'argile sur la map ce sont des petites taches marrant que vous voyez ça pèse très très lourd c'est compliqué il faut la pelle pour machin pour truc alors que si vous faites directement dans une maison en pierre déjà ils seront plus heureux et puis au moins vous êtes moins embêté pour pouvoir les isoler mais dès le départ du jeu ils sont plus heureux donc notre cher kunigunda que je me souvienne où c'est qu'elle était je l'avais noté sur sur un papier mais le papier je ne sais plus où je l'ai mis pour être honnête avec vous il est là alors bienvenue dans mon monde alors là ça c'est la carte où j'ai mis le papier de kunigunda je me sens qu'elle était qu'elle était à bar à brannica de mémoire allez on va aller là d'abord on fait f pour enlever le point là et on va là voilà allez on va aller parler à notre douce qui est un petit peu rebelle on va ramasser du bois sur le chemin on va ramasser tout ça on va ramasser de la paille aussi parce que bien on va avoir besoin pour pour tout ce qui est puisqu'on va la mettre à la couture il nous faudra de la paille puisqu'on va commencer à lui dire de faire des chapeaux en paille les graines de lin on les a si je me souviens bien et après dès que le printemps est là on fera notre champ à condition d'avoir une open gym et la maison vite 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 et on verra pour faire aussi l'abri à bois parce que ça va nous aider pour avancer dans le village alors sur le sur le on va sur le chemin on va ramasser des choses brannica je vais dans le bon chemin parce que vous savez que moi et les gps dans les jeux 1 et jamais ça donc ouais hop allez on va courir on va voir notre c'est pas ça c'est celui là c'est ça de passer à un jeu d'un jeu à un autre le problème est que je me pomme dans les touches puisque ce n'est jamais les mêmes d'un jeu à l'autre alors bien entendu je repasse au clavier parce que si on se retrouve avec un animal mais on va le tuer pour monter notre chasse hop hop et puis pour éviter de se faire attaquer ça va plus mal non plus on a un bison là combien j'ai de flèches ça n'aurait pas assez pour le bison mais ça on peut le régler tout de suite le bison il n'est pas trop trop dur à tuer honnêtement les plus ennuyeux pour être honnête avec vous dans ce jeu moi personnellement je trouve c'est les loups c'est les loups les plus mauvais l'ours on s'en sort assez facilement donc et puis on va péter j'en ai un autre là on va péter un gros arbre hop et on va aller se chasser du bison en faisant gaffe attention bien sûr qu'il ne soit pas alors lui aussi il a toujours un petit frère à côté un petit peu comme les sangliers et le problème c'est qu'il n'est pas son frère à côté ou qu'il y ait autre chose à côté parce que là on sera mal alors on ramasse nos petits rondins oui on transporte trop de choses mais on va les transformer alors hop on va se faire combien on peut en faire huit on va en faire huit R E E F comme ça il va faire les huit d'affilé et puis on va aller se chasser un bison même si on a pas mal de viande de façon à avoir la fourre pour avoir un maximum de chance pour la couture quand notre belle et tendre Kunigunda va arriver alors je sais pas encore vous me direz en commentaire est-ce que vous voulez que je la mette que je la fasse venir et que qu'est-ce que c'est ça c'est un renard que je la fasse venir et que on la dragouille sur place façon de parler avec la voisine ou est-ce qu'on attend de la faire venir alors comme je vous avais dit ça fait économiser une maison mais bon on n'y est pas encore alors on va se faire lu le joli bison là tu es très beau mais tu es gros et je te veux alors deviser la tête hein c'est le mieux enfin quand on peut oupla il charge d'un seul coup on voit non toujours pas il lui en faut à lui pour moi hein ou bien voilà et bah dis donc quelle partie de plaisir alors j'ai même pas regardé autour de moi je vous ai dit 2 secondes avant il faut regarder autour de vous et je l'ai pas fait normalement il y a son petit frère pas loin hop euh non ça va allez on est parti pour notre dulciné je suis lourde hein par contre hein je suis très lourde on va leur vendre les les lances qu'on a qui sont pas à 100% parce que comme ça ça nous fait couper de l'arbre pour avoir des lances à 100% et ça nous fait monter automatiquement le déblocage du bâtiment alors hop 374 mètres je suis lourde alors tuc 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 j'aime beaucoup hein ils ont très très bien reproduit le bruit des pas dans la neige je sais pas si vous l'entendez parce que je vais pas monter le son super fort du jeu mais vous me direz d'ailleurs si vous entendez assez le bruit du jeu ou si vous voulez que je le monte pour la prochaine fois bien que je vais vous tourner là plusieurs épisodes d'affilé donc dites me le pour les prochaines vidéos donc comment profiter pour regarder ici alors on en a ici mais on a des jumelles ah non elle par contre c'est la jumelle de notre futur ducine ici alors on a dit excavation niveau 2 non je n'en veux pas alors on va partir là bas même si je suis un petit peu lourde hop vous passez par là j'ai encore failli tuer le mouton là j'ai dit oh un animal on le tue mais non faut pas là encore j'ai failli mon dieu il faut pas qu'un animal croise ma route dans ce jeu sinon j'ai le quick automatique donc hein bien que je vous avais donné l'astuce la nuit vous allez vous allez aux oies chez une gosse ou ailleurs et vous tuer des vaches etc. sans vous faire voir ça vous fait de la viande ça vous fait de la peau et vous faites pas choper on a des petits lapins partout mais bon ça hein on s'en fout alors je peux pas courir plus vite vu que je suis super lourde donc j'espère que je vais pas me faire attaquer par un loup ou par Teddy qui par magie aurait décidé aujourd'hui de sortir je m'éloigne encore c'est par là-bas non 260 ah je suis sortie de la map je suis trop forte c'est par là donc on va aller parler à notre ducine c'est pas beau hein faut vraiment vouloir se marier hein on fait gaffe quand même il y a plein de petits lapins mais bon chaque chose en son temps alors regarde à droite on regarde à gauche si j'ai un loup là je suis mal parce que ils sont super rapides et moi la vue que je suis lourde c'est pas top alors on arrive où est notre belle alors quand Teddy n'est pas là de ce côté il y a rien donc là la grotte vous la voyez mieux hein quand même hein voilà donc moi je vous conseille celle là euh et ici il y a pas de Teddy comme je vous ai dit hein plusieurs fois dans les vidéos c'est très rare qu'à cette grotte là il y soit après c'est peut-être un coup de bol je sais pas mais euh là honnêtement j'ai pas vu de Teddy hein je vous le dis à chaque fois mais j'en ai pas vu allez on continue on va essayer de revendre ce qu'on a à vendre à la belle Teddy tisseuse du village et on va aller parler à notre douce en espérant qu'elle ne nous mette pas encore un râteau et qu'elle ait réfléchi parce que qu'est-ce qu'elle était pas facile à l'époque alors montrez moi vos marchandises alors on va lui vendre toutes les lances voilà on en a 6 celle là elle a 25% donc on va lui vendre celle là elles sont à 50 donc on a plus que 3 lances qu'est-ce qu'on pourrait lui vendre d'autre les bâtons c'est toujours bon à prendre alors je lui aurais vendu la viande mais comme je vous dis pour que vous voyez je pour ceux qui m'ont posé la question je vais la garder celle là donc voilà la paille on peut lui revendre on peut lui revendre ça fait toujours des sous la fourrure on va la garder la pierre on va lui revendre voilà et là on devrait plus être lourd ok on va quand même monter notre diplomatie comment allez-vous je suis splendide elle aussi elle s'aime beaucoup avez-vous une minute tu 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 quelle journée j'ai travaillé non on va dire voilà vous vous sentez très mauvais menteuse je suis toute propre donc ça on a pris en moyen de quelque chose voyons voir si elle dit la vérité bon je ne suis plus à 4% c'est pas énorme il ne faut pas quand même abuser cunigunda va pas me dire que je sens mauvais quand même non plus où est notre belle cunigunda la voilà bonjour non tu viens pas d'arriver on se connait arrête de mentir toi aussi alors avez-vous une minute comment allez-vous je vous remercie beaucoup d'avoir demandé c'est gentil de votre part avez-vous une minute comment allez-vous 77 on peut déjà la recruter au village voilà donc après soit on la dragouille sur place soit ben on attend alors avez-vous vu ce noble là non elle va me dire que je sens mauvais en fait peu importe on va lui dire je veux vous dire quelque chose belle dame j'admire votre dévouement à votre travail il m'aurait été une des plus grandes éloge pour cela merci c'est parfois difficile mais le fait d'être apprécié comme ça en vaut la peine à ce coup-ci on ne s'est pas planté mais bon c'est pas dit que ça ne dure pas quelle robe vous avez elle vous va très bien c'est assez simple et sale je ne sais pas vraiment ce que vous y voyez alors ça j'ai peut-être pris un négatif j'ai pas eu le temps de voir on va le savoir tout de suite on a 10% d'infection non elle veut plus nous parler à besoin de réfléchir à ce qu'on lui a dit précédemment eh ben elle est compliquée la demoiselle alors ici l'escavation non l'escavation vous m'avez compris je bataille plus avec ça non ici il n'y a rien il n'y a que Kunigunda qui nous intéresse donc alors voyons voir ce qu'on a sur la map on a une quête à Ghostovia on pourrait peut-être se TP et il y en a une à Ornica alors échappé on va se débloquer on va se re-TP voilà alors au niveau de la map on est ici Ghostovia on va aller à Ghostovia je ne sais plus quelle quête je ne sais pas si on l'avait pas vu dans l'épisode précédent ma mémoire me fait défaut donc j'espère en tout cas que le petit diaporama vous aura plu vous avez vu qu'il y a des let's play qui disparaissent pour ceux qui se demandent pourquoi ou qui m'ont demandé pourquoi c'est à dire que ce sont des moi je fais des jeux au feeling c'est pas parce qu'un jeu vient de sortir qu'automatiquement je vais le faire pourquoi ? parce qu'ils sont déjà faits par de gros youtubeurs que c'est déjà vu et je préfère moi vous présenter des jeux que je trouve sympa qui sont peut-être pas sortis en 2020 ou 2019 peut-être plus tôt par contre qui auront des graphiques sympa let's play sympa parce que tout simplement voilà on passe des fois comme ça sans le savoir parce qu'on connaît pas à des jeux qui sont très sympatoches et on y passe à côté donc ça permet comme ça c'est Edwin qui veut me parler ou pas du tout alors ça bouge vers la gauche vers la droite je crois que c'est Edwin je suis pas sûr on va voir Edwin non bon ça empêche pas qu'on va monter le travail on a pris moins 5 c'est pas grave on s'en fout alors qui c'est qui c'est la vendeuse c'est la vendeuse on va appuyer sur alt 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 elle est où celle qui a la 4 s'il vous plaît c'est Amélia elle est dans la barne dans la grange Amélia bonjour on va d'abord lui parler alors on s'est pris moins 5 évidemment alors puis je vous aider je suis foutu les rendements étaient catastrophiques cette année j'ai ni assez de récolte à vendre ni l'argent pour payer les taxes le Roi aura ma tête ah ouais c'est elle qui veut quoi c'est comme l'autre elle voudrait que je paye pour elle quoi en fait pour l'instant on peut pas trop l'aider on va avoir payé une autre donc on va retourner chez nous on va regarder là autour du camp alors ici donc on vise champ et extraction alt alors lui en extraction il est 3 alors avez vous une minute lui déjà recrutable donc plus 5 avez vous une minute non on va rester là avec lui c'est question piège après donc lutte au bord il est niveau 3 si je vérifie ouais niveau 3 ok et elle à droite attention la stamina hop non en champ elle est niveau 2 lui non elle non après avec le patte ils ont modifié ils sont pas toujours tous autour du feu maintenant alors lui il est niveau 3 aussi dans pas mal de domaines au dos avez vous une minute mais je crois qu'on peut pas le recruter donc de toute façon on est à 72 si on peut le recruter je crois qu'on partira sur au dos il est 3 en chasse 3 en bois et 3 en diplomatie après la dame là nous il nous faut une dame 3 en champ elle elle est 2 voilà donc elle je crois pas non Rudolfina non bon c'est pas ici en tout cas qu'on trouvera notre bonheur on va aller boire un coup hop on va aller boire un petit coup on va manger un petit bout alors toujours ce problème de langage qui n'est pas rectifié depuis le patch le fait qu'on a un jeu en moitié en français et en moitié en anglais mais bon après c'est pas très très compliqué à comprendre vous savez tout ce que veut dire water quand même je ne parle pas des water des toilettes qu'on soit bien d'accord je parle de water l'eau voilà donc on va manger un enterre alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà comme ça on est full on va se laver comme ça ils vont plus nous dire qu'on sent pas bon on en a pas pour très longtemps on va en profiter pour aller voir en face c'était à juste en face c'est bourreau beau je crois c'est pas de bêtises voir si on a quelqu'un une dame à niveau 3 on sait que chez unigost on a ce qu'il faut pour le bois et le niveau 3 et le niveau 3 parce que dans ma mémoire si je ne me trompe pas vous me le direz je suis pas allé revoir les épisodes précédents mais on avait visé sur une jeune femme qui était chez dans le village d'unigost qui était niveau 3 en bûcheron or là on a trouvé mieux donc plus on avance dans le jeu en fait plus il y a des penj qui se retrouvent autour du feu donc ça peut vous allez voir que j'ai changé d'avis donc là c'est le cas donc la dame on la laisse puisqu'on a trouvé quelqu'un qui est 3 qui a des 3 un petit peu partout ce qui permet que quand par exemple on aura trop de bois pour celui qui est 3 en chasse et 3 en machin ben automatiquement on pourra le bouger facilement dans un autre endroit sans qu'il soit mécontent tout simplement parce que alors attendez je regarde là tout simplement parce que quand vous les bouger de poste l'hiver surtout si ça leur plaît pas il y a personne ici qui se recrute c'est quoi ce bazar mesdames non elle elle est enchant elle est nulle niveau 1 alors là non ok là non donc oui parce qu'après quand vous voulez bouger l'hiver c'est surtout l'hiver que vous allez les bouger le problème étant que s'ils sont par exemple niveau 3 dans leur dans un domaine et que dans leur domaine je vais dire ils sont niveau 2 alors on va donner un exemple concret si par exemple ils sont niveau 3 en en chasse et que vous vous rendez compte que vous avez trop de viande donc vous voulez le basculer par exemple à l'abri d'escavation ou au champ si c'est un niveau 1 en champ et un abri d'escavation autant il va être heureux en chasse parce que c'est son niveau autant vous allez le basculer ailleurs parce que vous n'avez plus besoin de de viande vous en avez trop et bien là il va pas être content donc essayez de faire attention à ça aussi quand vous quand vous choisissez vos pnj c'est super important donc montrez moi vos marchandises alors qu'est-ce qu'on peut lui vendre ? on a des petits bâtons à Londres si je ne m'abuse on va lui vendre les lances aussi ça ne nous empêche pas d'en refaire et au contraire ça va nous aider alors hop ici on a des bâtons hop voilà on va lui parler quand même pour monter la diplomatie on est à 52% même si elle n'est pas recrutable elle va me dire que je sens mauvais elle non cela vient avec l'expérience ah bah elle est gentille elle me dit pas que je sens pas bon allez vous une minute ok donc on a une quête qui est située à hop 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 à Gostovia il me reste combien de jours là au niveau de l'hiver un seul jour donc que je pense faire c'est plutôt commencer à déblayer l'endroit comme ça ça va nous débloquer les bâtiments mais au moins comme ça une fois qu'on aura payé nos taxes on sera tranquille et mille on pourra construire une autre maison on pourra commencer à recruter même deux maisons on pourra construire si on prend Kunigunda avant qu'elle nous ait dit mais bien sûr je t'épouse donc ça c'est à voir alors on va ramasser hop sur le passage hop c'est vrai que ça fait un petit peu courir loin d'aller draguer notre Kunigunda en face là bas mais bon après c'est pas la mort non plus donc je vais y réfléchir je sais pas si je la fais venir et que je la fais travailler donc il faudrait construire la couture de maison peut-être qu'on va partir là-dessus je sais pas encore bon c'est vrai que comme je suis pas en live là et que je vais tourner les épisodes d'affilée le problème étant que vous allez pas pouvoir me répondre donc je vais voir comment je vais organiser ça mais sûrement que je sais pas encore peut-être je vais faire deux maisons pour y mettre Kunigunda et le premier couple je sais pas encore on va voir j'y réfléchis vous savez que je réfléchis beaucoup de toute façon on arrive à la dernière étape de notre affaire donc le dernier jour je veux dire donc on va dégager tout ce qui est arbre comme ça on sera tranquille et on montera notre compétence pour le jour où on aura payé nos taxes et on attaquera dur les deux maisons mais vu qu'on fait un stock là on sera tranquille on aura tout ce qu'il faut pour hop on va couper on enlèvera les souches en dernier hop alors ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve une fois que j'ai coupé les arbres parce que bon ça je pense que vous savez comment on fait je pense que vous savez qu'avec la pelle on enlève les souches je vous l'ai montré juste avant donc je vais vous passer tout ça et quand j'ai coupé les arbres alors si évidemment je reprendrai même si j'ai pas terminé je reprendrai s'il faut que on passe effectivement au printemps et que je dois aller payer mes taxes je vous retrouve donc je coupe mes arbres et on se retrouve tout de suite alors je vous récupère ici je suis toujours en train de casser mes arbres parce que tout simplement on va passer vous voyez la petite flèche en haut on va passer à la saison suivante donc je voudrais pas que vous ratiez le changement de saison donc je suis toujours en train de casser mes petits arbres bah oui ça se fait pas en deux secondes de ce petit affaire là d'autant qu'il faut que je jongle entre voilà ma pelle et mon truc alors rappelez-vous on est embêté par ces cailloux là donc après la disposition du village on le verra au fur et à mesure d'autant plus que cette maison là va sauter dès que Kunegunda va arriver pourquoi ? puisque j'ai des planches pour faire un toit non pas en paille mais un toit digne de ce nom n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'on ferait pas pour notre belle ? et donc le problème étant que si je venais à la casser maintenant j'avais commis l'erreur ne le faites pas pourquoi ? si vous avez des planches et que vous avez déjà fait votre maison avec de la paille ne le faites pas pourquoi ? parce que votre personnage sera considéré sans domicile et vous ne pourrez rien y faire c'est-à-dire faudra que vous attendiez que votre dulciné vous rejoigne pour tout simplement pouvoir avoir une maison à vous sinon vous serez considéré comme sans maison tout simplement parce que vous aurez juste casser le toit pour y mettre des planches voilà même si c'est votre maison ben non voilà ça ne sera plus donc ne faites pas cette erreur moi j'avais fait ma toute première partie et j'avoue que pendant un moment je suis restée sans domicile mais bon ça c'était pas trop 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 gênant donc on a bien bu on a bien mangé on va faire cuire la viande donc je vais essayer de ne pas parce que notre viande de bison là on a à la faire cuire je vais essayer de ne pas utiliser toutes les viandes que je ne me trompe pas donc R on va y aller une par une comme ça moi je suis sûr que 2 on en a 6 3 d'être sûr d'en garder une il en reste 4 donc 4 voilà encore 5-6 encore une et voilà et là on garde la dernière pour que la personne qui m'a posé la question puisse voir pour la viande périmée donc on l'a là elle est toujours à 100% bien sûr que c'est long par contre il ne faut pas croire ou je peux la mettre dans le coffre même à la limite ce sera peut-être plus simple voilà hop on met tout dans le coffre ici on ne va pas tarder à changer de saison est-ce qu'on a un petit lapin dans le truc ? non alors ici j'ai dégagé quand même pas mal d'arbres je les ai mis directement là alors ici par contre on aura un bosquet de tout un petit truc de baie donc on va faire attention quand on va poser les maisons alors on a dit au croisement alors je pensais à une chose c'est plutôt que mettre la maison là si c'est possible ça c'est à voir avec le jeu selon le terrain voyez s'il est droit ou pas mettre la taverne je pense que ça ou alors une maison puis la taverne je ne sais pas donc on va déblayer ici de toute façon et quand on va changer de saison je n'aurai pas le choix on va mettre au lit comme les enfants à ma hache à casser alors il me faut une pierre quelques petits bâtons j'aurais trouvé ça quand même là ah tiens j'ai des rondins là voilà hop 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 on est quand même pas mal en argent l'air de rien on est pas mal en argent donc je pense qu'on va se sortir facile il me manque des petits bâtons des petits bâtons des petits bâtons c'est parce qu'il manque les bâtons hop voilà on a 7 c'est bon on suit notre hache non toujours pas qu'est-ce qu'il te manque ? ah des bâtons toujours 7 je croyais que c'était bon 7, 8, 9 et 10 ce coup-ci c'est bon hein le jeu voilà merci donc on suit notre hache on va attendre qu'on nous mette au lit de force en fait alors j'espère qu'on va pas trop être embêté il y a des nouvelles quêtes qui vont tomber parce que nous on a aussi notre village avancé on va enlever les souches ici comme ça ça nous fait un petit point de repère on va ramasser le bois là voilà hop on enlève la souche ici une plume tant qu'on la voit l'été c'est vrai là j'ai appuyé sur le mauvais bouton vous vous en doutez un petit peu l'hiver c'est vraiment pratique vous voyez pour les plumes à chaque fois que vous coupez un arbre vous avez des plumes qui tombent l'hiver c'est le meilleur moyen pour les voir ou alors avec alt voilà et vous voyez par rapport aux j'ai coupé si j'ai des plumes quelque part ici il y en a donc on va mettre au lit là voilà ici il y en a aussi parce que ça on va pouvoir les vendre au début alors comment on est là j'ai coupé un arbre ici tiens donc oui pourquoi pas alors attendez oui mon carrefour ici non lui on va le laisser comme ça l'arbre va repousser si vous n'enlevez pas la bûche qui reste la souche je dirais plutôt ben l'arbre va repousser ça met un petit peu de temps mais l'arbre repousse allez hop on va ramasser ça je pense qu'on a assez de de quoi faire là de voir comment on va organiser ça surtout ah oui on va définir notre arbre là-bas mais je sais pas s'ils ils vont nous laisser je sais pas du tout s'ils vont nous laisser faire et pas plutôt nous mettre direction le dodo je ne sais pas de toute façon on va voir on va vite le voir alors hop hop alors la souche ici je vais peut-être couper celui-ci hop j'aime pas quand il faut vraiment faire gaffe au changement de saison vous avez vu ce qui est arrivé dans les premiers épisodes je n'ai pas fait attention je partais sur une quête puis pof il y a le changement de saison puis pof vous retrouvez vous et ça c'est vraiment rageant quand vous êtes sur quelque chose et vous vous concentrez dessus et que d'un seul coup vous dites pourquoi ils m'ont re-tépée à la maison je voulais pas y rentrer je voulais finir ma quête bon ben voilà surtout quand elles sont chronométrées alors F, E, F ah c'est pas ça hop échappe elle monte terre donc ici c'est pas ça non plus mais je perds la je perds mes touches qu'est-ce que c'est ce bazar alors F en premier les bâtons tu veux bien me les faire tomber non tu veux plus c'est quoi le problème là alors Pierre E, ben non ah mais c'est X je suis bête vous voyez je oh my god j'ai fait tomber quoi le couteau en fer c'est pas du tout ça que je voulais faire hop on reprend surtout qu'on l'a voulu alors elle monte terre vous voyez je veux gagner du temps et puis en fait j'en perds là X, E, F et Pierre X, E, F X, E, F on va aller ranger non on va aller enlever nos souches d'arbres là les plumes c'est pas ce qu'il y a de plus lourd hop voilà on prépare notre terrain pour après les taxes donc ici voilà on pourrait mettre une maison bâtons et et la taverne à côté parce que comme je trouve que ça fait plus vendeur même si voilà on va pas voir les voisins passer en chariot faut pas rêver je pense pas ou s'ils font ça ça sera très bien ça sera plus réaliste mais si sinon on va pas les voir passer en chariot mais je trouve que là que la taverne soit en bordure de route ça fait mieux et plutôt à l'intérieur des terres tout ce qui est boulot etc voilà j'ai 25 bâtons qui traînent voilà donc là on a bossé notre truc ici on a largement de quoi faire ce qu'on a à faire donc X pour les bâtons X, E et F pour les rondins X, E et F alors oui ça fait tout un tas de petits bazar mais après le petit bazar on est bien content de le trouver assez rapidement alors hop ici ouvrir on va mettre les plumes ici voilà F, E, F comme ça vous en voyez tout alors réfléchissons un petit peu donc ici ce que j'ai un petit peu peur c'est que on est pas assez de que le terrain ne soit pas assez plat voilà pour pouvoir qu'ici là ils ne disent pas ben non tu peux pas poser la maison c'est pas assez plat parce qu'il y a une bosse là donc c'est pour ça que j'ai préféré un petit peu anticiper vers le fond là c'est vrai que le terrain n'est pas très plat on verra de toute façon on a dit qu'on allait vers là-bas mais s'il faut on ira vers là parce qu'à voir ici il y a moins de pierres je sais pas trop à vrai dire là c'est vrai qu'avec une seule maison c'est compliqué de se faire une idée on verra ça plus tard de toute façon ce n'est pas le le thème là on n'en est pas là et puis de toute façon faut pas oublier non plus qu'il faut qu'on mette les chasseurs après il faut quand même garder un minimum de forêt même s'ils vont loin un minimum de forêt pour qu'ils puissent chasser et nous ramener de la viande parce que s'ils se tournent les pouces c'est pas bien par contre les animations si vous suivez vos chasseurs vous verrez ils tirent à l'arc ou autre mais ils ne tuent jamais l'animal c'est pas très réaliste ça par contre mais bon ils chassent ils bossent faut pas croire après oui des fois vous pouvez les voir plantés vous avez l'impression qu'ils font rien mais en fait ils travaillent ne croyez pas c'est vrai que bon quand on les voit on se dit mais il fait rien il est planté devant le truc il n'y a qu'un seul endroit ah ben voilà et on va voir donc combien on a de taxes à payer c'est parti payer les taxes allez on va se tp échappe on va se tp là-bas voilà c'est peut-être pas une peine qu'on est on va y aller à la hache c'est pas par là et bien on repart avec notre mille perthuis aussi et oui ceux qui m'ont mis des commentaires sur le mille perthuis ça ramène pas mal oui oui j'y tiens mon mille perthuis alors les taxes by muster unigost les taxes sont payées en pièces chaque printemps vous devez payer les taxes au castellan c'est-à-dire unigost dans le village central de Gostovia les taxes sont perçues pour vos bâtiments et vos champs c'est ce que je vous ai expliqué attention à chaque fois que vous allez faire des champs et des bâtiments plus vous allez en poser plus ce sera élevé si vous ne payez pas de taxes pour l'année précédente la dette augmentera avec des intérêts je vous expliquerai après l'année suivante vous devrez rembourser à la fois la dette et les nouvelles taxes la taxe actuelle avec la dette est visible dans l'onglet gestion chaque saison suivante si vous ne payez pas votre dette votre réputation de dynastie en pâtirage jusqu'à ce que vous dépassiez les 10 000 les 10 000 moments je suis pas très sûre c'est pas très français jusqu'à ce que vous dépassez les 10 000 moments où vous serez exilé de la vallée et où votre voyage prendra fin c'est à dire que ici dans l'onglet gestion on va le voir tout de suite on va savoir combien on a de taxes à payer on devrait pas avoir grand chose vu qu'on a qu'une maison donc on a 40 et vous voyez ce que je vous avais dit ça le prouve jusqu'en hiver jusqu'à la période d'hiver ici on avait quoi ? on avait 30 d'accord ? donc moi le petit conseil la petite astuce que je vous donnerai dans votre jeu vous voyez là quand c'est au moment de payer il y a 10 de plus on sait pas pourquoi mais il y a 10 de plus on cherche pas à comprendre donc mettez par exemple toute votre année là que vous allez passer jusqu'au prochain hiver et prochaine taxe à payer ce que je vous conseillerais de faire c'est de prendre le montant là en hiver qui va s'afficher de le mettre dans le coffre de votre maison comme ça vous êtes sûr de ne pas l'utiliser et de continuer à crafter et à faire ce que vous avez à faire en rajoutant pour avoir d'autres petites pièces parce qu'à chaque fois vous voyez c'est passé de 30 à 40 pourquoi on ne sait pas on est toujours à moins sur 66 parce qu'on s'était fait attraper vous vous rappelez dans les épisodes précédents quand je vous avais montré le vol je m'étais fait attraper je vous avais pour vous montrer comment ça se passait quand on se faisait attraper ou voir quand on volait donc là vous voyez on remonte petit à petit il suffit de faire des quêtes avec la dynastie pour pouvoir voilà pour pouvoir aller à remonter les points donc on va mettre la quête en suivi donc oui ce que je voulais vous dire c'est à dire voilà j'ai perdu mon latin donc là nous on n'a pas de dette par exemple là je laisse passer la journée j'oublie j'oublie de payer mes taxes ça peut arriver vous êtes plongé dans votre jeu ce qui va se passer c'est que même si vous arrivez avant la fin de la journée ce sera trop tard voilà il y a un temps pour le payer dans la journée il va s'arrêter au bout d'un moment on pourra plus le payer vous pourrez aller lui parler etc il refusera que vous payez vos taxes même si c'est le premier jour de la saison il y a un certain temps on dira chronométré le problème c'est que vous aurez donc moi si je ne vais pas par exemple j'aurai ici entre parenthèses 40 et il faudra que j'attende le printemps prochain j'aurai les nouvelles taxes ici à payer avec les bâtiments qu'on va poser plus la dette arrivé à 10 000 de dette votre SP sera exilé vous serez exilé et il vous dira bonne journée au revoir tu peux repartir chez toi d'où tu viens tu veux pas payer les dettes et ben tu restes pas ici voilà en gros c'est ça pour vous résumer donc on va se manier même si on n'a pas beaucoup on va aller lui payer ses maudites dettes donc moi si j'en conseille de vous donner on prend plein pot hop 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 il est pas 2 secondes près notre cherny gosse puis si on a une dette et bien écoutez ça sera l'occasion que vous voyez qu'est-ce que vous voulez quand je vous dise donc on va essayer quand même d'y aller le voir mais bon le minepertuis vous savez que là voilà on a notre du ciné à aller parler est-ce qu'on va avoir une nouvelle quête là avec une gosse je ne sais pas on va voir ça ensemble alors je fais courir comme en bourrin mais bon on va se manier ça m'embêterait quand même d'avoir une dette déjà dès le début du jeu déjà que bon en vous montrant voilà on se fait attraper comme ça je me suis retrouvé avec des points de réputation moi donc voilà c'était pour vous montrer ce qu'il faut éviter donc où est ce cherny gosse là-bas j'espère que je n'arrive pas trop tard pour le payer sinon mais tant pis alors c'est bon alors oui tenez cela devrait tout couvrir splendide fin du dialogue ok alors qu'avons nous ici donc du minepertuis à vendre bien sûr au niveau des quêtes ici donc il faut qu'on fasse le pavillon de chasse mais on a pas ce qu'il faut encore histoire d'halloween attendre le prochain été donc on est qu'au printemps donc on a pas de quêtes secondaires donc on va aller tout simplement et en argent vous avez vu en argent j'ai 2015 pièces d'argent ici vous voyez on est quand même tranquillou on est quand même tranquillou par contre ça va se corser effectivement vu que on va construire n'est ce pas donc je sais pas où est la vendeuse normalement elle est par là elle bouge non Adelina oui voilà montrez moi ma marchandise hop on va lui vendre les 22 bâtons hop on va lui vendre les 5 pierres et on est très bien alors on va lui parler pour monter notre avez vous en quelle journée non y'a rien ça c'est des questions piège je préfère ne pas lui parler même si elle est pas recrutable alors ici est-ce qu'il y a du nouveau est-ce qu'on aurait des demoiselles en champ 3 parce que des saisons passent mais eux aussi vieillissent donc ceux qui étaient ados passent jeune adulte donc vérifiez constamment vos PNJ là parce que ceux qui étaient ados ben vous pouviez pas les recruter elle a les deux non ici il y en a une qui vient d'arriver histoire de me contrarier ALT non ici ALT toi t'es niveau 2 en champ non toi non on revérifie toi t'es pas recrutable et la demoiselle ici Bertha 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 j'ai pas de chance mais je préfère prendre mon temps et avoir des PNJ niveau 3 alors alors ici nous avons qui ? nous avons alors lui là il faut qu'on le monte qu'on lui parle alors avez-vous une minute ? récemment je me suis mis à la chasse avez-vous une minute ? comment allez-vous ? avez-vous une minute ? comment allez-vous ? avez-vous une minute ? c'est tout parce que la question est le travail j'espère que vous en sortez bien elle est un petit peu piège aussi parce qu'il va vous dire ah c'est dur et ça on va perdre en réputation alors qu'on peut déjà le recruter ici la demoiselle elle est quoi ? elle est 2 en champ ça me va pas du tout du tout alors euh au niveau de la map on a quoi ? on a 2 capes à Bourreauveau euh on va aller à Bourreauveau voilà hop tout en ramassant hein nomme hyper tuy parce qu'après si on le fait pas tout de suite dans cet épisode on va le faire dans le suivant la construction et là ça va piquer le prochain printemps ça va faire mal ça va faire mal donc euh au niveau des taxes on va payer donc on va boire un petit coup en passant puisque de toute façon on doit aller en face il y a une chose que vous pouvez vérifier aussi c'est par exemple quand vous allez dans ici dans l'inventaire on a commencé le jeu à la première année on avait 18 ans quand on est arrivé dans le jeu vous voyez qu'on vieillit on a pris un an 19 ans pour les PNJ c'est pareil c'est pour ça que je vous dis vérifier constamment autour des feux euh euh s'il y a pas de nouveaux PNJ avec des niveaux plus hauts plutôt que prendre tout ce qui passe pourquoi parce que ceux qui étaient mineurs et que leur mère leur disait tu ne parles pas aux étrangers alors rappelez-vous quand on leur parle ils nous disent ma mère m'a interdit de parler aux étrangers ceux-là ils vieillissent avec vous tous les PNJ vieillissent et dans votre partie si vous faites bien attention vous allez voir que euh Unighost comme les vendeurs comme autres ceux que vous avez l'habitude de voir ils vont prendre un coup de vieux même votre du ciné elle va prendre un coup de vieux vous allez voir Unighost sous vieux tout fripé avec des cheveux blancs et tout donc euh surveillez ça parce que euh vous pouvez passer à côté de bon PNJ alors c'est vrai que ça fait courir un petit peu partout c'est vrai que ça freine un petit peu mais bon je vous le redis on est dans un jeu à la base qui est un jeu de gestion et euh c'est prendre son temps la musique est calme c'est un jeu calme et euh c'est pas un jeu de bourrinage sinon faut pas jouer à ça si on veut un truc à part de le rocher comme je vous avais déjà expliqué ah j'ai pas appuyé sur le bon bouton alors ici on a Milena mais Milena je pense qu'elle est pas recrutable halte non ici elle elle est niveau 1 ah oui pas bon là ici ah elle elle est niveau 3 Emerica vous voyez elle était pas là elle alors 50 alors avez vous une minute avez vous vu ce noble ah la 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 question est pas bonne mais par contre vous voyez on l'a ici donc on a un niveau 3 c'est trouvé on a Emerica ici niveau 3 en champ regardez alors halte et après elle est niveau 3 en chasse ce qui est bien là c'est que l'hiver ce qui va se passer c'est qu'au champ il n'y a qu'une seule plante qui pousse elle aussi elle elle est 3 niveau 3 ouh c'est que l'hiver en fait euh on est combien à 50 avec elle euh pareil la question elle tue l'hiver il n'y a qu'une seule graine qui pousse donc vous savez on sait jamais trop quoi faire avec les pnj parce que si on les si on les laisse à la grange on peut pas les je vais mettre sur poste pour vous expliquer euh les pnj dans les champs tout le reste de l'année ça va il y a toujours quelque chose qui pousse il y a si vous avez fait plusieurs champs l'hiver il n'y en a il n'y a qu'un seul champ qui pousse donc je sais pas si vous avez 4 5 6 pnj pour vos vos champs ben quand la je crois que c'est le chou d'ailleurs si je dis pas de bêtises il y a que le chou donc une fois qu'ils vont avoir mis l'engrais et qu'ils vont avoir mis l'engrais et planter les choux ils vont rester à ne rien faire et c'est l'hiver la saison la plus compliquée pour la gestion du jeu pourquoi parce que c'est pas la peine de passer tout l'hiver en gardant vos pnj des champs qui vont rien faire donc d'où l'intérêt là ici quand on recrute d'avoir des pnj avec des compétences élevées dans plusieurs domaines par exemple elle qui est niveau 3 qu'on mettra au champ et bien automatiquement après dans l'avancée du jeu on verra mais si j'en ai 2 ou 3 au champ elle a un autre niveau 3 en chasse donc je pourrais la basculer sans qu'elle soit malheureuse et que ça joue sur son moral dans le jeu je pourrais la basculer du champ à la chasse pour l'hiver et une fois l'hiver passé je la rebascule au champ vous voyez ce que je veux dire ? donc faites bien attention à ça donc là vous voyez elle est vraiment très intéressante elle n'y était pas en début regardez vous voyez niveau 3 en champ niveau 3 en artisanat et niveau 3 en survie donc à la limite vous voyez je pourrais même la mettre aussi à l'artisanat il y a 2 places avec ma future dulcinée voilà c'est pas magique tout ça donc alors ce que je vous propose c'est qu'on aille parler à notre dulcinée ou alors ou alors on va construire on va aller construire les maisons allez on va le faire là on va construire je réfléchis on va construire 2 maisons les baies ne sont pas mures c'est pas la peine on va construire 2 maisons on va pouvoir recruter alors on repart chine go 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 on va construire 2 maisons et on va recruter et on va construire un champ voilà et la barne etc etc donc là je pense qu'on va d'abord déjà faire les 2 maisons et on s'arrêtera sur la construction des 2 maisons et on ira parler à notre dulcinée voilà je pense que c'est le mieux alors là je le fais speeder le pauvre il n'en peut plus mais c'est bien qu'ils aient enlevé vous allez dire que je radote mais c'est bien qu'ils aient enlevé ce bruit asthmatique le pauvre qu'il avait quand il n'en pouvait plus là ça fait beaucoup plus réaliste parce qu'il me faisait pitié franchement quand il courait le pauvre il était au bout de sa vie alors retournons à notre maison avec le feuillage ça va peut-être nous donner une idée un peu plus correcte je dirais de comment on va organiser tout ça je vais pas dépasser mon chez moi moi là non je me suis mis au deuxième pont en fait j'aurais pu me mettre là j'aurais pu me mettre là mais bon c'est pas grave on est là bas on est là bas c'est fait on peut aussi se mettre au premier pont voilà mais bon comme je vous ai dit là où on est on est pas mal pourquoi ? parce que tout simplement on n'est pas très loin de toutes les villes à peu près quoi donc et bien on va passer en mode construction alors réfléchissons on n'a pas un petit animal là piège à lapins on l'a pas activé il ne risquait pas y rentrer le lapin très bien vu sur elle alors on va donc prendre notre marteau je l'ai dans la je l'ai à l'intérieur de la maison alors hop ah alors on va prendre notre maillet pardon c'est pas un marteau c'est un maillet on va poser une autre pelle on n'en a pas besoin on va essayer de moins se charger possible on a des rondins on a des bâtons on va mettre tout ça dehors alors donc on a trouvé notre couple on est bien d'accord on m'a bien suivi jusque là donc on va jeter x e f les rondins on va jeter les bâtons voilà ok et on va prendre notre maillet en main et on va passer en mode construction pour la construction de la première maison où on basculera cunegunda mais alors à ce moment là il faut faire la couture il faut faire aussi à côté dans notre village la couture et ou alors pour le couple je pencherai plus pour le couple alors crafting c'est pas ça que je veux donc je veux une maison donc ici alors niveau 1 ok et combien il nous manque on n'est pas loin des 250 c'est dommage parce qu'on va casser pour pas grand chose mais bon c'est pas grave il nous faut 6 rondins alors ici on en a combien parce que j'ai balancé tout 2 4 7 voilà donc on pourrait mettre une petite maison ici c'est le terrain nous le permet alors pour ça on va aller dans le mode construction on va dans les maisons on va se faire ici et on va faire celle-ci alors est-ce que le terrain nous permet sachant que moi dans mes parties j'aime beaucoup mettre euh attention qu'on empiète pas alors là on a des bosquets qui vont nous embêter j'aime bien mettre devant vous savez comme un petit euh là vous voyez je peux pas le terrain n'est pas assez gros j'aime bien mettre devant ah mais maintenant on a les routes c'est vrai j'aime bien mettre vous savez comme on a chez Unighost là une petite un petit comme un petit garden devant ce qui me permet bah de de mettre des clôtures de leur mettre une petite table voilà des choses comme ça bon ça c'est moi voilà ok là on est plutôt pas mal donc on passe donc avec notre marteau on l'a équipé on l'a pas équipé non on l'a pas équipé ah il me semble si on l'a équipé qu'est-ce qu'il me fait le jeu alors il est où mon marteau voilà alors donc ici il nous faut donc là si on tape là attention vous avez vous voyez mur entorchi et fenêtre là ça serait une petite maison en bois moi je veux une maison en pierre donc j'appuie sur E et là je choisis donc puisqu'elle a une fenêtre 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 en pierre et je fais mon tour de façon à ne pas perdre de temps ok donc hop là on a un mur plein mur plein en pierre allez go ici E mur plein en pierre on continue derrière ici il n'y a pas de fenêtre non E mur plein en pierre hop là j'ai sauté l'étape pas bien ici on a une fenêtre E fenêtre en pierre on continue ici E mur plein en pierre et E mur plein en pierre pourquoi faire ça avant ? tout simplement n'oubliez pas aussi ce triangle tout simplement ça va vous faire gagner un temps de fou pour la construction alors ici pareil n'oubliez pas ce triangle on a tendance à l'oublier donc mur plein en pierre ici le toit pareil des planches donc on passe ici c'est les toits en tuiles en bois c'est le plus haut niveau voilà ici hop pareil on n'oublie pas le triangle bien entendu de l'autre côté mur plein voilà le toit de ce côté celui-ci c'est avec des planches voilà hop et hop voilà donc nous on a volé des planches on ne se soucie pas de ça on s'en fout on a des volées plein de planches alors on devrait y arriver alors on va rattraper nos ben nous on va prendre les cailloux peut-être d'abord hop on a 14 pierres ici ici voilà on va déjà les poser ça voilà voilà et là on y va hop hop vous voyez ça fait gagner un temps de fou de se préparer d'avance ah là je me suis plantée vous voyez j'ai oublié la porte c'est le bon exemple c'est pas bien Chirelle j'ai pas mis la porte en pierre voilà alors attention les ressources que j'ai déjà mis sont perdues les cailloux là ils sont paumés mais bon c'est pas grave allez on y va sinon je me serais retrouvé avec un mur en bois et je vous assure que c'est possible un mur en bois un mur en pierre je veux dire et un mur en et la porte en bois ça aurait été nul et cassé c'est compliqué alors voilà on a 8 cailloux donc c'est bon hop 6 3, 2, 1 hop on va prendre les rondins les pierres je suis lourd d'un on va pas trop se on va finir la porte voilà ici hop vous voyez l'avantage de cette clé un petit stockage là d'avance même si c'est pas énorme je vais bouger qu'est-ce que j'ai qui me bloque qu'est-ce que j'ai qui me bloque quand même à chaque fois vous avez bien bas rondins et pierres sinon vous allez avoir un mur en torchis c'est pas terrible alors ici pareil c'est bon là c'est bon donc on peut poser reposer au sol pour prendre plus de pierres sur nous les rondins bien que j'ai oublié le petit triangle vous voyez on a tendance facilement à l'oublier celui-ci là-haut vous voyez ça me demandait hop un rondin et j'aurais dit mais mince qu'est-ce que c'est qui bloque ça aurait été ça maintenant on a plus que les cailloux et les planches à mettre ok ça c'est fait donc on va poser nos rondins X, E, F pour tout mettre par terre j'essaie de vous dire à chaque fois les manips à faire voilà on a des pierres ici on a des planches et là on a des pierres et là oula je sais pas là on bouge plus je m'en doutais un petit peu pour être honnête avec vous alors pierre on va on va virer X on peut aller jusqu'à 35 kg on est juste à côté donc on va virer là voilà même si on rame un petit peu pour aller en face là c'est pas grave allez hop ici 6 pierres 5 pierres 4, 3, 2, 1 j'espère que j'en ai récolté quand même assez parce que les trouver pendant le printemps et l'été c'est pas le plus simple alors on en a là 17 je sais pas si je vais en avoir assez ok donc la deuxième maison je la ferai hors vidéo puisque vous voyez comment je fais la première et on se retrouvera dans le prochain épisode avec la deuxième maison de fête je ferai le champ avec vous je ferai le champ avec vous alors des planches on les a hop là aussi il faut des rondeurs j'ai complètement oublié cette affaire alors ici je n'en ai plus alors planche on est pas pressé on a notre temps c'est pas grave il faut vraiment quand même que tous les je pense qu'on va faire venir que l'égout avant dans la deuxième maison comme ça on ragoûtera à domicile je pense que ce sera beaucoup plus facile parce qu'elle a l'air très très compliqué la demoiselle très très dur et là on a combien de j'espère qu'on aura assez de planches sinon c'est pas grave la nuit prochaine on volera quelques planches au village du nigost alors ici il n'y a plus de planches je crois qu'on va pas en avoir assez il n'y en a plus la vache pourtant on en avait volé pas mal comme quoi alors qu'est ce qui me manque par contre il me manque donc là c'est des rondins une huit ça devrait être bon mais c'est des planches qui va nous manquer alors donc il manque quatre planches ouais il va nous en manquer quatre oh marteau caca c'est c'est pas bien ça alors q hop pour le marteau il me faut 10 bâtons oh si c'est que ça on les a par terre hop ici on en a 86 avec ça il ne nous fait pas un petit marteau 11 pans voilà un petit marteau de construction voyez notre stock comme il diminue vite c'est pour ça que l'hiver faut pas chômer comme ça parce que là on va s'embêter à faire la deuxième maison on va vraiment s'embêter parce qu'on a plus de pierre et les trouver des pierres dans les herbes c'est pas top sans oublier que j'ai toujours tendance à faire en sorte qu'ils ne mangent pas et qu'ils boivent pas ce pauvre homme hop ok donc ici pour finir dans la maison il nous faut des planches ok alors ce qu'on va faire il n'y en a vraiment plus là et dans le coffre je crois que j'avais tout sorti on va vérifier quand même hein parce que bon on a des rondins là 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 mais là non il n'y a plus de pioche là on a les graines et machin non donc faudra aller voler chez une iguas on va quand même faire on aura peut-être pas besoin de voler même hein vous savez pourquoi parce que ben si on va avoir besoin de voler puisque je ne peux pas les faire habiter là donc on va mettre moi je mettrais l'abri à bois à peu près ici alors j'ai pas regardé inventaire donc technologie l'abri à bois alors Q ça va me dire exactement alors vous savez que c'est dans le crafting non c'était dans ici stockage non maison, ressources c'est pas dans le crafting c'est l'atelier j'en veux pas pour l'instant ressources l'abri à bois il me faut 6 rondins il m'en manque 3 ok écoutez on va couper un arbre on va essayer de respecter notre ligne là j'aime bien cet arbre là au centre celui-là je ne le touche pas je le trouve magnifique ou une source de mes goûts je ne demande pas à vous de mettre une partie au passage caillou ou quelle hop on va couper ici parce que hop donc la deuxième maison je la ferai sans vous puisque là vous avez vu comment je pratique pour la maison donc la deuxième ça va rien changer c'est exactement la même chose voilà donc c'est pas la peine que je la fasse avec vous par contre on ira brûler bien entendu ensemble les planches ou peut-être pas je vais voir je vais voir je vais voir donc pour mon abri à bois est-ce que je peux le faire là que je me rappelle à chaque fois je me mélange ressources l'abri à bois il me manque une bûche alors on tente couper des arbres ça me fait monter on garde le gros qui est là ici derrière il n'y en a plus s'il y a celui-ci on va le couper on n'enlève pas la bûche parce qu'après il y a aussi le côté tout ce qui est on va dire les garçons diront ça sert à rien le côté décoratif de l'affaire donc moi j'aime bien leur mettre des petits trucs derrière devant comme je vous ai dit mais j'aime bien aussi que derrière ils aient quelque chose voilà donc après j'aime bien mettre des petites barrières derrière pour qu'ils aient une sorte de petit garden derrière sans oublier qu'il faudra fermer donc ça va demander du boulot donc on va aller faire notre abri à bois on est assez maintenant on est un petit peu lourd un petit peu beaucoup lourd c'est un petit peu beaucoup qu'ils ne voulaient pas sortir alors et puis on va foncer voler chez Unighost des planches finir la maison et hop finir la maison et tout simplement sachant que là on a dit qu'on allait tout droit ici hein attention ça on ne touche pas on va les mettre on va les mettre là s'il veut bien nous laisser faire le jeu bien sûr ça c'est notre problème alors hop évidemment à chaque fois je vais aller là-dans ressources l'abri à bois alors on mettra les chasseurs plutôt par là-bas alors voilà donc là il va nous falloir de l'arbre bien sûr hein donc on bascule sur ici il va nous falloir des planches je suppose non de la paille paille et un rondin on va aller chercher de la paille on va aller chercher de la paille tiens euh elle est passée où ma paille il est disparu ma paille où ma paille j'ai perdu hop je sais si j'ai de la paille par là normalement hein oui elle est là je me suis tellement avancé dans le dans le truc non j'ai pas de paille c'est près de chez moi ah c'est ennuyeux c'est pas grave hein sinon de toute façon on doit aller voler chez Nigos donc on va aller chercher la paille là-bas j'en ai pas dans le coffre un petit peu d'avance hein qui pourrait faire l'affaire euh si on en a non F E F on prend le tour échappe alors euh c'est pas du tout là 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 voilà alors j'oublie de le faire manger hein ce pauvre personnage hein ne m'en veuillez pas il va pas mourir tout de suite hein de toute façon donc il me faut on va déjà mettre la paille on va déjà mettre la paille voilà il nous manque rien du tout ne me dites pas que je me suis coincé dans le truc bien sûr que si et bien ça on m'a arrangé on va stéper au village là-bas hop et on va piquer des planches on va manger un bout il faudra qu'on chasse aussi un petit peu et qu'on aille voir notre belle cunigunda une fois que la maison sera faite hein donc ça je le ferai sans vous la maison la deuxième maison je la ferai sans vous et puis on se retrouvera ben j'aurai fait la deuxième maison on aura fait l'abri à bois ensemble donc on fera le champ ensemble dans le prochain épisode il y aura la deuxième maison on fera le recrutement ensemble dans le prochain épisode le recrutement on ira voir cunigunda on ira la dracouiller et on lui demandera de rejoindre notre village et on fera aussi le champ avant tout le champ il faut aussi qu'on fasse la barne la grange je vais y arriver hein je suis venue pour voler je suis pas venue pour me balader alors est-ce que là c'est un petit peu risqué là elle est là vous avez vu dans le coin là planche c'est bon planche pas vu tout pris et là ici on est vu là non hop est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autre ça m'arrangerait quand même qu'il y en ait d'autres on a un petit sou là comme d'habitude il y a personne là bas je le vois pas non je crois qu'elle y est là si j'allume la torche c'est par sécurité hop non il y a personne ici 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 on ne voit pas hop ni lui ni connu hop il y a par contre lui là pour faire gaffe qu'il tourne qu'il fait sa ronde hop on va piquer le saut on le revoit donc est-ce qu'il y a d'autres planches qui traîneraient ça nous aiderait quand même bien qu'on peut les faire nous même maintenant on a l'abri à bois on peut se faire les planches mais bon on peut peut-être piquer des rondins ouais non mais ça pour faire les planches on peut piquer les rondins ça peut nous aider si on n'est pas trop trop lourd ça a l'air d'aller t'as vu ? par contre je porte trop de choses j'aurais galéré pour rentrer chez moi alors bonjour non non je me balade vous voyez ils ne sont pas couchés ils ont vraiment changé énormément de choses alors nos deux protagonistes donc ici on a le niveau 3 mais je pense que là il est couché avec notre chance il faut quand même lui parler avant la maison n'est pas finie on lui parlera après et on le fera rejoindre dans le prochain épisode donc là on va aller tranquillou jusqu'à la maison on va la finir ce qui est volé n'est plus à faire n'est-ce pas ? bien sûr ne le reproduisez pas à la vraie vie et puis on en restera à la finition de la maison et avec vous dans le prochain épisode donc j'aurai construit la deuxième maison hors vidéo on ira recruter on fera le champ une fois le champ fait et la grange fait dans le prochain épisode donc on fera le champ la grange la maison la deuxième maison sera faite on ira chercher notre cunigunda il faut qu'on fasse aussi la couture voilà il y a beaucoup de choses là d'un seul coup alors je me récapépète donc prochain épisode ensemble on fait couture numéro 1 on fera la grange on fera le champ on a l'abri à bois et on aura la maison donc pour la cultivatrice niveau 3 et le bûcheron niveau 3 et on ira voir cunigunda après avoir fait bien sûr l'atelier de couture avant de façon à la mettre directement à la couture pour qu'avec le lin il faudra qu'on mette dans la grange les graines, l'engrais il faut qu'on en ait assez sinon on va nous dire qu'on n'a pas assez d'engrais donc voilà il va falloir planifier tout ça il y a du boulot dans le prochain épisode là on va finir cette maison là et on arrêtera là je vais tourner en suivant donc j'ai essayé d'avancer les épisodes comme ça je vous les posterai je vous en posterai un ou deux dans la semaine et enfin dans la semaine qui vient d'entamer hop est-ce que j'en ai assez ? je pense qu'on va être bon hein sinon bon comme je vous dis on a l'abri à bois donc on peut se faire hop ici dans le faux bah tant pis on va prendre nos logs alors c'est un petit peu embêtant ça nous fera couper de l'arbre combien il manque de planches pour cette maison là ? 8 donc on va aller à notre abri à bois est-ce qu'on a un petit lapin là à passant ? non ? le piège à lapin est prêt à rendre la main au passage hop j'ai réussi à me coincer dans la... ah je l'ai mis de côté ah mais c'est bon c'est pas grave donc les bûches hop alors rondin qu'on a volé on va mettre 3 F E F alors combien on peut faire de planches avec ça ? parce qu'il nous en manque pas beaucoup en fait mais bon moi je crafterais de mon côté donc E on va faire des planches un rondin une planche c'est compliqué ils nous donnent plus que ça tout ça on va en avoir besoin pour la deuxième maison donc alors attendez on met un truc hop on va aller chercher nos rondins là-bas et moi hors vidéo je couperais des arbres je les ramènerais et puis voilà parce qu'il va nous falloir du rondin là il va nous falloir du rondin combien il en manque de planches ? ici au moins il en manque 2 on va prendre les 13 rondins qu'on a là on va faire des planches alors c'est lesquelles ? 63 5 5 alors 5 ici je ne bouge plus à trop vouloir bien le faire voilà je ne bouge plus alors les pierres par contre je les pose par terre X E F pourquoi il ne m'a pas pris ces deux planches là ? lui il m'explique F E F non c'est pas ça échappe je vais faire vite mais je fais mal quand je fais vite X E F la paille on la rangera dans le coffre il y a encore 2 planches là pourquoi il ne me les a pas pris ? capricieux hein aujourd'hui ce jeu là j'ai décidé de me contrarier bah oui il y en a encore 2 là hop de toute façon j'en aurais besoin pour l'autre maison quoi que non bah quoi que oui mais oui mais oui c'est cela ah oui il y a les champignons aussi j'ai oublié ah il y en a qui ont râlé pour les champignons ils n'aiment pas que je perde du temps et les champignons ça sert à rien les champignons si si ça sert ça monte la survie et comme on a pu voir dans un des épisodes on n'avait rien à manger sur nous on était loin et ben ça nous a bien fait du bien d'avoir des champignons parce qu'on n'a pas eu besoin de galérer à manger alors on va en faire 10 de toute façon on aura besoin pour la maison suivante donc on finit la maison là je me récapépète je ne m'adopte pas mais je me répète on finit cette maison moi on en reste là pour cet épisode numéro 5 si je ne sais plus bref et dans le prochain épisode une autre maison sera faite je vais la faire hors vidéo pour avancer les choses peut-être que je ferai la barne aussi c'est à la grange vous savez la faire je pense ou je la ferai avec vous puisque vous m'avez dit dans les commentaires que vous préfériez tout voir on la fera ensemble je vais couper un maximum de bois par contre ça c'est pas la peine que vous le voyez c'est plus réperbatif qu'autre chose donc je vais couper du bois je vais ramener ce qu'il faut ramasser des pierres etc alors peut-être que ça va avancer la saison et que je vais perdre du temps mais bon tant pis et on ira recruter les gens on fera le chant ensemble par contre dans l'autre épisode on fera le chant ensemble et la barne ensemble la couture et on ira chercher nos pnj et on commencera nos petites affaires voilà donc on va finir la maison ici voilà voilà mais écoutez regardez on a une jolie maison pour nos pnj voilà donc ici je pense qu'à côté à côté c'est une station de ski rien à voir donc je vais essayer de ramasser de la pierre donc la saison évidemment risque avancée c'est plus un let's play pour que vous compreniez pour que vous voyez comment je joue puisque c'est pour ça que vous me l'avez demandé donc c'est pas grave si je perds du temps si je perds machin vous inquiétez pas c'est plus pour vous pour que vous preniez des astuces enfin du moins les miennes je le répète ce n'est que ma façon de jouer à moi donc on a tous des façons de jeu différentes et on fera la taverne donc on va essayer de calculer parce qu'elle est assez grande et mettre une autre maison après voilà donc là je ferai la maison elle ne sera pas collée quand on va au prochain épisode je ne vais pas la coller ici ou peut-être que si ouais peut-être ouais 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 si ça passe on la collera et après on fera la taverne de l'autre côté d'accord et ça pas pour tout de suite et on verra pour faire le champ donc derrière en gardant nos murs ici nos baies je veux dire et la barne bien sûr et le champ et voilà puis on aura ce qu'il faut puisque nos pnj c'est notre chérie et la couture et notre chérie c'est pour la couture donc elle aura son atelier de couture le bûcheron aura de quoi couper des arbres et celle qui s'occupe des champs avant qu'on aille la recruter aura son champ et aura la barne pour pouvoir travailler voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu j'attends vos retours par commentaires je sais que vous êtes nombreux à me suivre par rapport à ça cette maison on la cassera ne vous inquiétez pas donc merci beaucoup mais vraiment de tout coeur de vos commentaires qui sont tous aussi gentils les uns que les autres quel que soit le jeu que vous allez voir sur ma chaîne il y en a certains qui suivent médiéval dynastie d'autres qui suivent d'autres jeux je ne fais pas que médiéval dynastie il y a beaucoup de choses il y en a des nouveaux qui vont arriver donc voilà et puis moi de mon côté je vais crafter un max c'est simple donc je vous dirai ce qu'il en est évidemment je vais chasser aussi parce qu'il y a bien fort que je mange pendant que je fais ça sans vous donc j'aurais peut-être mis des points de chasse mais je vous tiendrai au courant sur ce n'hésitez pas à me dire si jusque là tout est clair si vous voyez où je veux en venir et si ça vous a plu je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour l'épisode suivant avec tout ce qu'il va y avoir à faire ça va passer très vite allez gros bisous à vous bye bye